Coucou les filles, j'ai honte, non mais j'ai vraiment honte, mais on va pas parler de mon absence, mais voilà c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui je vous ai filmé, enfin c'est pas pour vous dire, non voilà je vous ai filmé une vidéo, donc c'est ce make-up là, après plusieurs demandes sur mon snap et sur mon instagram, donc c'est un smoky eye pour les débutants, parce que moi je vais me considérer en tant que débutant, en fait depuis que je maquille les gens, bah du coup moi je me maquille plus, on va dire je me maquille les yeux une fois tous les 4 mois, du coup j'ai grave perdu la main sur moi, je maquille bien les gens, je sais faire des smoky, je sais tout faire, mais sur moi c'est, vous verrez de toute façon dans la vidéo que c'est un peu bancal, mais au final on y arrive et au final ça donne ça, vous voyez, je vous ai fait un make-up avec cette palette là, là la Be Perfect, elle est trop bien cette palette, elle est pas très chère, là c'est la taille XL, elle existe en plus petite, donc en moins cher celle-là elle doit être à 45 euros, un truc comme ça, vous avez énormément de couleurs à l'intérieur, vous avez tout, vous pouvez tout faire vraiment, avec vous pouvez faire des smoky, des trucs un peu nude, oui du nude, genre je taille juste ça pour faire du nude, et tu peux faire des trucs un peu carnaval, tout ça, donc voilà j'aime trop cette palette, donc je vous referai des make-up avec cette palette, en plus je compte vous faire un make-up sur, enfin un, comment ça s'appelle, un get ready with me, with me, je sais pas, donc vous avez compris, un make-up et un look, fin de confinement pour soirée, déjà ça c'est une idée de look pour, genre à la fin du confinement, quand ce sera la fin du confinement, on est d'accord qu'on va faire la fête, tu vois, en tout cas moi je vais faire la fête, donc ça c'est une idée de look à faire après le confinement, voilà, j'ai essayé de tout vous expliquer correctement, moi je suis pas pro YouTube, donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez comprendre mes explications et tout, mais voilà c'est vraiment très débutant, parce que moi aussi je me considère comme débutant, mais on va y arriver, voilà, je vous laisse avec la vidéo qui arrive à la suite, bisous, mouah ! C'est si Maria, c'est Paris ! C'est si un gozo ! Donc sans plus tarder, on va commencer le tuto, donc j'ai fait mes sourcils avant parce que je sais pas encore, en fait j'ai pas encore trouvé la forme idéale, vous voyez, donc j'ai fait mes sourcils avant, j'ai mis mon anti-cerne Too Faced, ok, je vous mettrai toutes les teintes et tout en barre d'infos, donc Donc, j'ai mis mon anti-ferme, je l'ai estompé jusqu'aux paupières. Mais je vais rajouter cette base-là pour vraiment unifier toute ma paupière. Donc, c'est les bases pilouines. Je vous mettrai aussi la teinte en barre d'infos. Je vais venir prendre, donc sur la palaisse, je vais venir prendre... Quelle couleur ? Cette couleur-là. Cette couleur-là, elle s'appelle Basique. Elle est très, très claire. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy aussi, comme ça. Et je vais prendre cette couleur-là. Donc, ensuite, je vais prendre la couleur, celle-là. C'est du marron. Elle s'appelle... En fait, c'est un marron brique foncé. Celle-là, je vais vraiment la mettre dans mon creux, où il y a les plis. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre le dernier marron, celui-là, qui est très foncé. Et je vais le mettre au même endroit. Alors, je n'ai pas de base crémeuse noire. J'ai juste ce rouge à lèvres liquide mat qui vient d'un kit NYX. Donc, vous pouvez mettre du rouge à lèvres liquide sur vos paupières. Il n'y a pas de souci. Et... Ou sinon, du aligner crémeux qui n'a pas tendance à sécher. En tout cas, essayez de trouver une base crémeuse noire. Comme ça, le phare ressortira mieux. Voilà. Et je viens poser mon phare noir de la palette. Donc, c'est un phare noir tout simple. Et je le pose sur ma paupière mobile d'abord. En tapotant. Comme ça, il va bien adhérer à la base noire que j'ai mis. Avec le pinceau avec lequel j'ai estompé la base, je vais venir flouter juste le haut. Essayez d'être précisant quand vous utilisez... Quand vous êtes passé au noir parce que... Ça peut vite déraper le noir. Donc, on floute. On floute. Je vais rajouter un peu de noir. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis le marron. Je vais aller vraiment en haut. Je vais reprendre du marron foncé. On monte tout doucement. Et là, je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le orange. Et je floute. Tout est une histoire de floutage. Alors, quand je suis là, je vais nettoyer le bas de mes yeux. J'ai appliqué mes fossiles. Les fossiles sont juste indispensables pour ce genre de make-up. Ok ? Ensuite, vu que c'est un make-up de soirée, on va essayer de faire un truc vraiment mat pour que ça tienne toute la soirée. Et tout. Moi, généralement, mes make-up que je me maquille à 6h du matin ou que je me maquille avant de sortir le soir, généralement, mes make-up, ils tiennent. Alors, j'ai mis ma base matifiante de chez Garantia. Voilà. Donc, je vais mettre le fond de teint Mariquet. Voilà, c'est celui-là en broncette avec le fond de teint Vichy. Il est un peu foncé pour moi. Voilà. Alors, j'ai fini de faire mon teint. Avant d'aller plus loin, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai estompé l'anti-cerne. Et vous voyez, juste là, je vais fondre... Euh... Les couleurs. Je ne vois pas que ça fasse de démarcation. Je commence à ressembler à quelqu'un. Ensuite, on prend l'anti-cerne Too Faced, encore. Hop, 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 hop. Sous les yeux et sous la bouche, je mets... Je mets d'abord les bases Piluise. En fait, j'ai vu que les Américaines et les Anglaises s'utilisaient ça pour le temps. J'ai testé un jour et j'ai trop kiffé. Donc, j'en ai juste là. Hop. J'ai oublié mon nez. Avec le Too Faced, mon nez. Je prends un pinceau plat. J'étole. Alors, les filles, pensez à estomper d'abord le dessous des yeux et le dessous de la lèvre avant de passer au front et au menton parce que l'anti-cerne du front et du menton est plus clair. Du coup, on commence par les couleurs les plus foncées et après, on passe par les couleurs les plus claires. Comme ce que je suis en train de faire. Ensuite, je viens tout blender à la Beauty Blender. Voilà, on passe par tout. On a mis de l'anti-cerne. On fond bien la couleur avec le fond de teint. Et on essaye de ne pas laisser de démarcation le moins possible. Alors là, je viens mettre l'anti-cerne Too Faced en touche lumière sous les yeux. Je le laisse un peu sécher et je vais venir l'estomper avec un pinceau boule. Et je laisse la lumière vraiment genre en dessous de l'œil. Je ne l'estompe pas trop 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 vers le bas. Alors, ensuite, je vais appliquer de la sachet buttercup au pinceau. Et je prends ma poudre Huda Beauty. Donc, celle-là. Voilà. Alors, je vais passer à mon contour. Donc, c'est le contour de chez MAC. C'est la teinte film noir. Voilà. On passe au blush. Alors, moi, c'est le blush Ambering Rose de chez MAC. Il est dépoté par contre. Je n'arrive pas à le mettre dans l'étui. Alors, j'adore cette couleur de blush. En plus, il est trop lumineux. Il est irisé. Donc, il attire grave la lumière. Voilà. On va passer au highlighter. Moi, mon highlighter, c'est un highlighter de chez La Roche-Posée. En fait, c'était un highlighter à ma mère. Et un jour, je l'ai testé. Et j'ai grave kiffé. Il est comme ça. Donc, j'en mets beaucoup. Je vais mettre... Vu que ça, c'est un make-up genre je sors. Je vais mettre mon highlighter de chez MAC. Le... Dysel... Highlighter. Il est rose. Très pigmenté. Regardez. Vous voyez. J'en mets moins. Parce qu'il est très, très, très pigmenté. Sur la palette Be Perfect, vous avez trois highlighters. Donc, un pour les peaux blanches. Un pour les métis renois. Et un pour les renois métis aussi. Je vais prendre celui du milieu. Je vais le mettre sur le bout de mon nez. Et là. Un peu là. C'est joli. Je vais prendre ce pinceau. Pour faire le bas de mes yeux. Donc, je vais d'abord prendre cette couleur-là. C'était la Slow Burn. Et je vais la mettre sous mes yeux. Mais celle-là, je la mets un peu grossièrement. Je descends. Vraiment. Et du coup, là, je vais commencer à la mélanger avec celle-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté de mon oeil. Les fards de cette palette, ils sont grave pigmentés. Elle vaut grave le coup, cette palette. Vraiment. Vraiment. Je reprends le marron. Donc, je descends bien les couleurs. Et là, je vais prendre le marron foncé et le noir. Que je vais mélanger. Donc, les deux dernières teintes. Celle-là. Et je vais vraiment aller au ras. En fait. Je ne vais pas descendre comme avec les deux autres couleurs. Puis, je vais mettre du mascara sur mes cils du bas. C'est magnifique. Vraiment. Alors, passons aux lèvres. Je vais prendre mon crayon de chez MAC. La teinte Chestnut. Je vais faire du coup mes lèvres avec. Voilà. Je mets un nude à l'intérieur. J'attends que le rouge à lèvres mat sèche. Voilà. Je pense que là, on est vraiment bon. Je vais mettre le spray de chez Primark. Le Prime Water. Ça va vous enlever l'effet trop mat du make-up. Et ça va en même temps le fixer plus longtemps. J'adore. 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 Merci.